Bonjour à tous. Troisième jour de décembre, troisième film finlandais. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'année du lièvre. Yannicksen, vous aussi, de Risto Jarva. Sous-titrage MFP. Alors, avant toute chose, Risto Jarva, c'est un grand réalisateur finlandais, encore quelqu'un qui s'est formé dans le cercle de Peter Van Bag, quand je vous disais qu'il était essentiel au cinéma finlandais. Alors Jarva, c'est peut-être sa spécificité, je dirais, c'est un cinéma qui est très social. C'est un cinéma qui parle vraiment de phénomènes de société. Et d'ailleurs, le film d'aujourd'hui ne fait pas exception à la règle. Yannicksen, vous aussi, c'est un roman qui a été écrit par un romancier finlandais, qui est très connu et qui est très apprécié en France d'ailleurs, qui est Arto Passilina. Donc Passilina, il a une production extrêmement foisonnante. L'année du lièvre, Yannicksen, vous aussi. C'est probablement son roman à le plus célèbre. Et d'ailleurs, je note qu'en français, il n'est pas traduit en L'année du lièvre, mais le lièvre de Vatanen. Vatanen étant le héros du roman. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Si vous cherchez le roman dans une librairie, vous le trouverez sous ce titre. Très bon roman d'ailleurs. Revenons à nos moutons, ou plus exactement à nos lièvres. Parce que c'est de lièvres que parle le film. Plus exactement, d'une rencontre entre un homme, un publicitaire helsinkien, avec un lièvre. Donc en fait, cet homme, il est avec un collègue sur la route, il part en voyage d'affaires. Et à un moment, la voiture percute un lièvre sur la route. Vatanen sort de la voiture, trouve le lièvre qui est blessé. Et en fait, il le prend sous son bras, et il s'enfonce dans la forêt, et il décide de tourner complètement le dos à la civilisation. Il décide de mener une vie plus simple, retirée du monde, dans la nature. Cette thématique de la nature, c'est une thématique qui est extrêmement importante pour la Finlande. Il faut savoir qu'en Finlande, la nature, c'est l'essentiel du territoire finalement. Que la population est toute concentrée dans le sud du pays, et essentiellement dans la région de la capitale. Et que pour le reste, ce sont juste des forêts à perte de vue, des forêts et des lacs. Et donc, cette nature, ces forêts et ces lacs, ça fait vraiment partie de la vie finlandaise, et ça fait partie de l'imagerie finlandaise. Donc c'est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup dans l'art finlandais, dans la peinture finlandaise, mais également dans le cinéma. Et là, l'année du lièvre, c'est vraiment exactement ça. C'est l'homme qui vit coupé de la civilisation, qui mange ce qu'il trouve, qui fait des saunas à côté d'un lac. C'est vraiment un film très beau sur la relation de l'homme avec la nature, et surtout sur la liberté. Parce que ce que Vatanen trouve dans la nature, c'est une liberté que sa vie urbaine ne lui donnait pas. Donc vraiment, je vous conseille ce film. C'est un très joli film, et il est trouvable assez facilement. Lisez le livre également, si ça vous a plu. Et découvrez, avec ce film, la beauté de la nature finlandaise, et la beauté d'une vie simple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à demain pour un nouveau film finlandais. Mojka ! Sous-titrage ST' 501